On a l'impression que les nombreuses sensibilisations menées contre les violences sexuelles faites aux enfants-filles n'ont rien donné dans la commune de Kolda. C'est du moins ce qui pousse Handicap International à intervenir dans ce domaine, Kumbakara et l'autre localité où les enfants en général souffrent de ce fléau. A Kumbakara, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles sur les enfants qui sont camouflées, qui ne vont jamais entre les mains de la justice. Il y a beaucoup de cas de violences au niveau de Kolda commune, surtout les grossesses précoces autant pour moi, mais les violences aussi et les cas d'incerties, il y en a beaucoup. Chez nous à Kumbakara, nous ne doutons pas que ce soit les enseignants qui sont les auteurs de ces grossesses. Nous les voyons parfois tisser des relations intimes avec les filles, mais quand il s'agit de grossesses, les filles accusent les garçons. A Kumbakara, comme une frontalière avec la Guinée-Bissau, il était question du lancement d'un projet dénommé Ensemble. Ensemble, agir contre les violences sexuelles faites aux garçons et aux filles, en particulier ceux en situation de handicap. Association de jeunes, leaders d'opinion et autres acteurs au développement sont impliqués dans cette noble mission. Donc, avec eux, on est en train de mettre ce qu'on appelle une procédure opérationnelle standard, qui facilite vraiment le circuit de référencement de ces enfants survivants de violences sexuelles. C'est un comité qu'on va mettre sur pied, justement, avec des rencontres régulières sur des stratégies vraiment à mettre en œuvre et des moyens vraiment pour que ces enfants-là, quand ils sont violentés, vraiment savent où passer, savent où aller, savent où être référés. Le projet utilise les sensibilisations pour atteindre la cible des sensibilisations qui se feront au niveau des établissements scolaires.